Musique 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 Tarte salée et sucrée aux légumes d'hiver de Victor Brandy Musique Pour cette recette il nous faut de la farine, du sucre, du parmesan, du beurre, du sel, de l'huile d'olive, des oeufs, et des légumes d'hiver. Musique 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 Alors, petite présentation, moi je m'appelle Victor, ça fait 18 ans que j'ai travaillé en cuisine. J'ai fait tous les postes de cuisine différents. Bon, les ingrédients qu'on va utiliser, comme je vais vous expliquer, la majorité sont des légumes d'hiver. Même si on trouve des carottes, des poireaux, des oignons et des céleri dans d'autres saisons, ils développent mieux pendant l'hiver. Ok ? Alors, pour la tarte, on va faire deux tartes, une tarte sucrée au potimarron. On va cuer le verre de poireau à l'eau salée. Le reste, on va couper en rondelles. Ok ? Les carottes, on va les éplucher, on va les couper en rondelles. Le navet, moi je vais l'éplucher parce que c'est un peu plus compliqué, mais après je vais le laisser couper. L'oignon avec le potimarron, ils vont rentrer au four qui est déjà allumé à 250 degrés. Comme ça, il est déjà chaud pour la cuisson, ça va plus vite. Et le céleri, je vais l'éplucher et après vous allez couper. D'accord ? On va mettre le potimarron ici, l'oignon ici. Et voilà, mettez-vous au four. Attention pour ne pas te cramer. Voilà. Et voilà, attention pour ne pas toucher là. Parfait. J'ai besoin que le beurre, il soit un beurre pommade. Ça veut dire que là, regarde, il est encore dur. Le beurre pommade, c'est quand je mets les doigts, il rentre plus facilement. Ok ? Quelqu'un veut mettre le beurre à côté du four ? Moi ! Allez, prends le beurre et mettre à côté du four jusque devant la porte. Comme ça, il prend un peu de cette chaleur. Les poireaux, ce qu'il faut faire, c'est de couper les racines. Essaye de couper un peu après les racines. Voilà. Attention à ton petit doigt. Quand vous coupez n'importe quoi, les pouces, c'est le doigt qu'on oublie. Et c'est le pouce qu'on va couper de plus. Ok ? Et le couteau, il va toucher les doigts. Comme ça, ça t'a une protection. D'accord ? Coupe d'abord le verre. Ok ? Alors, je vous montre. Voilà. Doucement. On n'a pas besoin d'aller vite. Voilà. Parfait. Trop bien fait. On va regarder ce qu'ils sont en train de faire. On pose les carottes et on passe la main. Ok ? Oui, je sais. C'est plus simple. Les enfants, regarde, moi je vais mettre à cuire le poireau. Regarde comment je fais. Je partage au mieux le poireau comme ça. On va les mettre à cuire. Alors, on va travailler les autres légumes. Je fais ça vite fait. Ok ? Vous sentez les parfums de navet qui montent au moment que je coupe ? Ah oui. Et maintenant, pardon, le céleri. J'avais oublié. Le céleri, c'est un peu plus... Il est dur. C'est pour ça que j'ai préféré faire. Tu vois comme il est dur ? Et en plus, on voit les petits plats. Oui. Vous allez d'abord couper gros en rondelles comme ça, en même cercle. Ok ? Et après, vous allez couper un petit triangle. Comme ça. Et comme ça. Comme une pizza. D'accord ? Tiens. Alors ici, on essaye de couper les légumes en propre à la même taille pour que pendant la cuisson, ils cuisent tous pareil. Alors, le navet, comment on va faire ? D'abord, on va couper comme ça. Au mieux. Ok ? Et après, couper au mieux. On va poser comme ça et on va couper au mieux et au mieux. Attention. Voilà. Très bien. Regarde, j'ai lavé les poireaux. Ok ? Là, on va mettre le navet à cuire. Moi, j'ai profité aussi pour mettre les poireaux. Ils vont cuire à peu près au même temps. Alors, la pâte de la tarte. On met 250 ici. Voilà. Ça, c'est pour l'équipe salée. Et l'équipe sucrée, c'est à peu près pareil. Mais d'abord, on va mettre le sucre. 60 grammes de sucre. Alors, pour le beurre, qu'il était dans un coin chaud de la cuisine pour qu'il devienne pommade, là, j'ai environ 125 grammes pour le salé. et 125 grammes pour l'équipe de sucré. On tient le bol et on va mélanger bien la farine et le beurre ou le sucre et le beurre. Alors, là, tu vas utiliser les deux mains, mais tu vas faire un truc qu'on appelle sablé. Le concept, c'est de prendre ça et frotter comme ça. Allez, on prend tout là et boum, 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 boum. S'il te plaît, tu casses deux oeufs à l'intérieur et toi aussi, tu peux casser deux oeufs à l'intérieur. Le navet, les poireaux. Moi, j'aconseille toujours, même en dessert, de mettre une petite pente de sel pour le dessert et pour le saler, on va mettre un peu plus de sel que le sucré, d'accord? Un peu d'huile d'olive et légèrement de fromage. Maintenant, tu vas presser comme ça, ok? Tu vas travailler un peu et après, tu faut transformer dans une boule les pâtes qui sont collées dans ta main. Bon, après mélanger les pâtes et qu'on a transformées en boule, comme ça, on va laisser reposer environ une demi-heure pour que le gluten, la farine puisse s'hydrater. Là, on va poser là et on va travailler les légumes. Ça rentre facilement? Oui. On va voir les légumes qui sont en train de cuire ici. Voilà. Normalement, je mets ça dans le blender avec un peu de beurre et j'ai mis à faire comme une crème. Ici, je vais faire au couteau. Et j'ai fabriqué les tartous avec moi. Là, j'ai mis le verre de poireau et ce qu'on va faire, c'est on va mettre un peu de beurre parce que c'est jamais trop. Je mets un peu de lait juste pour donner un côté un peu plus liquide. Là, c'est mélangé. Maintenant, on va mettre les légumes. Attends, avant, on va mettre les légumes. On va mettre les oeufs. Tu mets l'œuf, s'il te plaît? Je mélange un peu comme ça. Ça, c'est la base qui va tenir les légumes dans la tarte. Un peu de parmaison ici, 15 grammes en cuillère à soupe. Et là, on met les légumes. Là, on va enlever la peau de pot de chimarron. Avec la cuisson, c'est plus simple d'enlever la peau. Regarde, je vais couper les pot de chimarron au mieux. Hop. Voilà. Là, à l'intérieur, il y a les graines. Regarde, les enfants. Essaye de sentir aussi l'odeur, le parfum. Je peux goûter. Oui. On met un peu de sucre. Ouais. Et maintenant, mélangeons-le. Un peu plus. Là, on met un peu de beurre et tu mélanges maintenant. Maintenant, le but, c'est de mélanger. Je place l'autre. C'est le droit. Ouais. Je peux le mettre. Voilà. Et le cheau, là, on l'écrase. Oh. Moi, il y a... C'est du premier auquel on va faire, c'est qu'on va utiliser le film pour nous aider à étaler la pâte. OK ? Ça, c'est la pâte salée. OK ? Là, ce qu'on va faire, attention, on va mettre un peu de farine pour pas que ça colle. Pour pas que ça colle. Ah oui ! Moi, je sais le faire. Parfait. C'est bon ? On va étaler un peu la farine comme ça. Étaler un peu la farine, vous. Et là, on va prendre dans les rouleaux. Voilà. On va faire encore une fois. Mieux. Voilà. On met un peu plus de farine pour que ça colle pas. OK ? Et maintenant, tu vas faire un, deux, trois, quatre. Et là, on répète encore une fois. Voilà. C'est tout doux, hein ? C'est une super pâte. Vous avez fait une très, très, très bonne pâte. Voilà. Les pâtes sont étalées. Il faut tout colorer avec le beurre. À la fin de cuisson, il va colorer un peu la pâte à l'extérieur. La première pâte, je vais prendre avec les mains, je pose. On va juste étaler un peu les pâtes comme ça. Voilà. Jusqu'à tomber sur la pâte. Voilà. Voilà. Hop. Tu vois, c'est une belle tarte. Plein, 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 plein de légumes. Et alors, ce qu'on va faire, c'est la meilleure partie. On va mettre un peu de parmaison comme ça. Hum. Tu peux le verser dedans. Voilà. Ça, c'est fait. Là, ce qu'on va faire, juste pour faire un peu rustique, on va faire tomber un peu la pâte à l'intérieur comme ça. OK? Je laisse à 230 parce que le four, elle est froid. Bonjour. Ça va? Alors, vous aimez cuisiner? Oui. Oui, toi aussi? Tu m'appelles Loa, j'ai 8 ans. Non, t'as 7 ans. Non, j'ai 8 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501